Est-ce que nous méritons notre succès ou bien celui-ci n'est-il dû qu'au hasard ? C'est la question à laquelle on répond aujourd'hui, générique. Il y a quelques mois, le vidéaste Monté de la chaîne Linguisticae a publié une vidéo intitulée « Je ne mérite pas mon succès ». Monté est un YouTuber qui fait des vidéos de vulgarisation dans le domaine de la linguistique, mais la vidéo à laquelle je vais réagir aujourd'hui porte sur une question philosophique, une question qu'on pourrait résumer de la manière suivante « Sommes-nous responsables de notre succès ? » Pourquoi est-ce que j'ai eu envie de réagir à cette vidéo ? Eh bien d'abord parce qu'elle touche à un sujet qui m'intéresse particulièrement, à savoir la question de la liberté et du déterminisme, mais aussi parce que le propos défendu par Monté dans sa vidéo me semble au minimum très contestable. Et comme ça fait plusieurs fois que j'entends des vidéastes tenir ce discours sur la question de la liberté, j'ai eu envie de mettre les pieds dans le plat et expliquer pourquoi l'argumentation défendue par Monté me semble en grande partie incorrecte. Alors qu'on soit bien d'accord, il ne s'agit pas d'un clash mais d'une confrontation d'idées et d'ailleurs je n'hésiterai pas à dire quand je serai d'accord avec les arguments avancés par Monté dans sa vidéo. Donc pour reprendre les choses à la base, quelle est la thèse défendue par Monté ? C'est de dire que les personnes qui réussissent ne peuvent pas s'attribuer le mérite de leur succès car la réussite est d'abord une affaire de chance. Je ne mérite pas mon succès, aussi mince ou relativisable soit-il, c'est peut-être tout simplement parce que le mérite n'existe pas. Quoi mais comment tu peux dire un truc pareil ? Bien sûr que le mérite ça existe, regarde un tel il a galéré toute sa vie et ça finit par payer. Il a certainement eu de la chance. Putain mais comment tu peux nier de ses qualités ? Mais moi j'ai bossé dur pour arriver où j'en suis, tu penses que je suis une merde qui mérite pas sa place c'est ça ? Non mais t'as certainement eu de la chance. Ma frangine c'est une meuf super intelligente, vraiment. Tu crois qu'elle aurait pu bosser dans cette super boîte ou monter sa start-up révolutionnaire sans toutes ces matières grises exceptionnelles ? Parce que bon, peut-être que non, mais toujours est-il qu'elle a eu de la chance. Pour être tout à fait honnête avec toi Monté, lorsque j'ai visionné ce passage pour la première fois, j'ai cru qu'il s'agissait d'une parodie. Pourquoi est-ce que j'ai cru ça ? Parce que l'argument de la chance comme cause unique de la réussite, sur lequel on va revenir dans la suite de cette vidéo, cet argument repose sur une confusion entre deux choses très différentes, à savoir la chance et la faveur. La chance, c'est un phénomène purement aléatoire, c'est quelque chose qui ne dépend pas de notre volonté ni de nos efforts. La chance, c'est quand un événement heureux se produit sans qu'il y ait de lien de causalité avec les actions de celui qui en bénéficie. Par exemple, si vous vous baladez dans un parc et que vous tombez sur une valise remplie de billets, sur laquelle il est écrit « Tenez, c'est cadeau », signé Bill Gates. Là, on peut parler de chance, parce que vous n'aviez rien entrepris pour arriver à un tel résultat. Vous ne pouviez pas vous douter en allant vous balader dans ce parc que vous alliez tomber sur une valise pleine de billets. Donc là, oui, on peut parler de chance. Maintenant, si vous apprenez qu'il y a un trésor qui se cache quelque part et que vous entreprenez des recherches pendant des mois pour le trouver, si vous y arrivez, vous aurez peut-être bénéficié de la faveur des événements, mais vous ne devrez pas entièrement votre découverte à la chance. Si vous préférez, la chance n'aura joué qu'un rôle auxiliaire dans la découverte de votre trésor. Ce qui aura réellement rendu possible votre découverte, ce sont d'abord vos efforts. En clair, la chance, c'est quand la part qui revient à notre action est inexistante dans l'obtention d'un résultat. Alors que la faveur, c'est quand notre action a joué un rôle dans l'obtention du résultat. C'est quand le résultat est conditionné par des paramètres sur lesquels nous avons un pouvoir de maîtrise. Si vous cherchez un emploi, vous n'allez pas envoyer votre CV dans une seule entreprise en vous disant « j'envoie un CV et je laisse faire la chance ». Vous allez encore moins rester chez vous à attendre qu'un patron de boîte vous appelle pour vous proposer un emploi, parce que ça, vous savez que ça n'arrivera pas. Ce que vous allez faire, et qu'on a tous fait quand on cherchait du boulot, c'est que vous allez envoyer votre CV dans plusieurs entreprises pour augmenter vos chances d'être pris. Et le CV que vous allez envoyer, vous allez le travailler, vous allez le peaufiner, vous allez faire en sorte que ce soit ce CV qui soit retenu. Donc vous allez chercher des modèles sur Internet, vous allez peut-être utiliser un logiciel graphique, vous allez faire attention à l'orthographe. Bref, vous allez agir sur un maximum de paramètres maîtrisables pour influencer le résultat en votre faveur. C'est une simple question de probabilité. Plus on optimise chacune des variables sur lesquelles on a une influence, et plus on augmente mécaniquement la probabilité que l'événement se produise. J'ai vraiment l'impression d'énoncer des évidences, mais apparemment non, parce qu'à aucun moment tu n'évoques dans ta vidéo cette différence pourtant fondamentale entre la chance et la faveur. Tu parles de chance comme s'il n'y avait aucune différence entre le fait d'obtenir un résultat sans avoir rien fait pour le provoquer et le fait d'obtenir un résultat en ayant mis en œuvre des efforts pour y parvenir. Parce que si tu ne tiens pas compte de la notion d'effort dans ton équation, à ce moment-là, ta question n'a plus de sens. Quand on traverse la rue, on est bien d'accord qu'on minimise nos chances de nous faire écraser en regardant si une voiture arrive, et on trouverait absurde de parler de chance parce que quelqu'un aurait réussi à traverser sans se faire écraser. Tout simplement parce qu'il avait le pouvoir d'influencer le résultat par son comportement. Donc on ne peut pas ignorer la différence entre un événement dont les paramètres sont en partie maîtrisables, un événement sur lequel notre comportement aura une incidence, et un événement dont les paramètres échappent totalement à notre volonté. Et je m'étonne que tu ne fasses pas cette distinction pourtant basique entre un phénomène purement aléatoire et un phénomène influençable. Pour revenir à l'exemple du CV, bien sûr que la chance va jouer un rôle dans le fait que ce soit ton CV qui soit retenu. Par exemple, si le patron d'une entreprise retient ta candidature parce qu'il a vu sur ton CV que vous aviez fait vos études dans la même fac, là tu pourras parler de chance, parce que c'est quelque chose que tu n'avais aucun moyen de savoir à l'avance. Ça fait partie des paramètres non maîtrisables. Mais il n'empêche que si tu n'avais pas travaillé pour acquérir les compétences qui sont sur ton CV, à ce moment-là, la chance ne t'aurait servi à rien. En clair, la chance ne peut intervenir qu'à partir du moment où on a enclenché une action sans laquelle cette chance ne se serait jamais manifestée. Tu connais peut-être la phrase de Thomas Jefferson qui dit « Je crois beaucoup à la chance et je constate que plus je travaille, plus la chance me sourit. » Ça résume parfaitement les choses. La chance, c'est le petit coup de pouce du hasard qui intervient à partir du moment où on a déjà entrepris un effort pour parvenir à un résultat. La chance ne sourit pas aux inactifs. Donc quand tu dis Monté que tu ne mérites pas ton succès, c'est une belle preuve d'humilité et c'est tout à ton honneur, mais c'est faux dans la mesure où tu n'aurais tout simplement jamais rencontré le succès si tu n'avais pas entrepris tous les efforts que tu as entrepris. Admettons que chacun ayant réussi mérite sa place dans la société parce qu'il est intelligent, parce que c'est un génie, parce qu'il a des idées de ouf et que vous vous considérez vous-même comme intelligent, comme un génie, comme quelqu'un ayant des idées de ouf. Pourquoi n'êtes-vous pas célèbre ? Riche ? Pourquoi ne voit-on pas vous bouille sur BFM Business, dans le Figaro, sur un billboard du métro ? Alors peut-être que vous n'êtes pas tombé sur le bon prof en prépa, que vous avez du rage quitte ou alors sur le bon éditeur quand vous avez ramené ce manuscrit qui devait pourtant être le prochain best-seller. Peut-être que vous avez eu un accident de bagnole aussi le jour de cet entretien d'embauche qui aurait dû changer votre vie. Finalement, peut-être vous a-t-il manqué le facteur le plus déterminant. La chance. À ce stade de ta vidéo, tu poses une question qui est « Si les personnes qui réussissent réussissent grâce à leur talent, comment se fait-il que d'autres personnes ayant aussi du talent ne réussissent pas ? » Et la conclusion de ton raisonnement, c'est de dire que « Ceux qui ont réussi ont surtout bénéficié du facteur chance. » Ton argument est très clair, sauf que tu commets une erreur de raisonnement. L'erreur que tu commets, c'est que tu réduis le mérite au seul talent, sans tenir compte des autres facteurs du succès qui ne relèvent ni du talent ni du hasard. La manière dont tu formules ta question est déjà problématique. Tu dis « Si les personnes qui réussissent réussissent grâce à leur talent ? » Mais ça, c'est déjà un raccourci. C'est un raccourci parce que tu présupposes qu'il ne pourrait pas y avoir de mérite en dehors du talent. Or, le talent n'est qu'un élément parmi beaucoup d'autres du mérite. Par exemple, dans quelle catégorie ranges-tu la persévérance ? Où ranges-tu la capacité à créer un réseau, la capacité à s'exprimer en public, la capacité à récolter des fonds pour financer un projet ? Toutes ces compétences ne relèvent pas directement du talent, et pourtant, elles ne relèvent pas non plus de la chance. En bref, pourquoi ton raisonnement est-il incorrect ? Parce que là encore, tu confonds deux choses, à savoir le talent et la reconnaissance du talent. Le talent rend possible le succès, mais la reconnaissance du talent implique de nombreuses compétences secondaires qui ne sont liées ni au hasard, ni à ce talent lui-même. On peut avoir du talent, mais échouer à le faire savoir. On peut avoir du talent et être très mauvais quand il s'agit de promouvoir ce talent. Et ça, c'est une erreur qui rend ton raisonnement caduque. Prenons un exemple. Imaginons un peintre qui réaliserait des toiles absolument sublimes, des toiles qui mériteraient d'être exposées dans les plus grands musées entre Léonard de Vinci et Eugène Delacroix. Maintenant, imaginons que ce peintre souffre d'une timidité maladive, une timidité qui l'empêcherait par exemple de prendre contact avec des gérants d'établissements pour leur proposer de faire une exposition. Si ce peintre n'est pas en mesure d'organiser une exposition, il ne pourra pas faire connaître ses œuvres au public. Et s'il ne fait pas connaître ses œuvres au public, il lui sera tout simplement impossible de rencontrer le succès. Alors vous allez me dire, ok, mais aujourd'hui, on a Internet pour se faire connaître. Ok, soit, mais qui a le plus de chances de percer sur Internet ? Celui qui n'a jamais été formé et qui crée un petit site amateur sur WordPress, ou celui qui a des compétences en infographie, en référencement et en marketing digital ? Ces compétences, on est bien d'accord qu'elles sont totalement indépendantes du talent artistique en lui-même. Et pourtant, elles sont déterminantes dans l'accès à la visibilité, donc dans l'accès au succès de notre artiste. Pourquoi est-ce que toutes les grandes entreprises commerciales ont un service marketing ? Pourquoi ont-elles un service communication ? Pourquoi est-ce qu'elles ont des contrôleurs de gestion, des bureaux d'études, des directeurs commerciaux ? Parce qu'elles savent que même si le produit qu'elles mettent sur le marché est un super produit, il a infiniment plus de chances de se vendre si on le met en avant que si on se contente juste de le fabriquer et d'attendre que les clients tombent dessus par hasard. Donc le succès, ce n'est pas seulement du talent plus de la chance, c'est du talent et faire savoir qu'on a du talent. C'est la formule gagnante, savoir-faire et faire savoir. Et faire savoir qu'on a du talent, c'est une composante du succès au moins aussi importante que le talent en lui-même. Sans parler du fait qu'il y a des personnes qui ont du talent et qui ne courent pas après le succès. Pour avoir du succès, encore faut-il le vouloir, c'est pas quelque chose d'automatique, ça suppose un minimum de volonté et d'initiative pour l'obtenir. Et cette initiative, cette volonté de réussir, elle est totalement indépendante du talent en lui-même. Il faut bien que vous preniez conscience d'une chose, c'est que tous ceux qui ont du succès ont voulu avoir du succès. Et entendons-nous bien, vouloir le succès, ça ne veut pas dire qu'on veut devenir une superstar mondiale et que la foule nous acclame. Ça peut juste vouloir dire qu'on souhaite que notre travail soit apprécié et reconnu par le public auquel on s'adresse. C'est ce que je fais sur ma chaîne, c'est ce que tu fais sur la tienne, on fait des vidéos en espérant qu'elles seront vues, qu'elles seront appréciées, et il n'y a aucun problème avec ça. Donc si le succès n'est pas corrélé au talent, c'est parce qu'entre le talent et la reconnaissance du talent, il y a toute la série des actions intermédiaires qui permettent de transformer le talent en succès. Et déplorer le fait que quelqu'un qui a du talent n'accède pas à la célébrité, c'est faire preuve d'une très grande naïveté sur la mécanique du succès. C'est oublier la logique du carnet d'adresse, c'est oublier la logique du partenariat, c'est oublier la logique de la communication, c'est oublier le talent oratoire, le charisme, l'assurance qu'on dégage, tous ces paramètres qui vont intervenir dans la décision par exemple d'un producteur d'investir en vous. Et même si ça fait mal à entendre, c'est en grande partie sur tous ces petits paramètres indépendants du talent que se construit la mécanique du succès. On a tendance à croire que les grands artistes du passé ont rencontré le succès sans avoir rien fait pour l'obtenir. Mais c'est totalement faux. Ils étaient tous obsédés par le succès, vraiment obsédés. Il faut connaître l'histoire pour se rendre compte qu'on a une vision totalement fantasmée et idéalisée de l'artiste comme une sorte d'être pur qui méprisait la réussite matérielle. On en parle de Victor Hugo qui disait « Je veux être château brillant ou rien ». On en parle de Zola qui piquait les contacts de la maison d'édition où il travaillait et qui écrivait des faux courriers de lectrice pour faire l'éloge de ses propres livres. Combien de biographies de célébrités ont été écrites pour raconter comment tel acteur a tout fait pour se retrouver au même endroit que tel réalisateur ? Comment tel chanteur a fait le forcing pour faire éditer son album ? Et même si on parle des artistes qui ont été repérés comme on dit, ils n'ont pu être repérés qu'en faisant savoir d'une manière ou d'une autre qu'ils existaient. Le succès, ce n'est pas petit a du talent et petit b de la chance. Le succès, c'est une longue série d'actions intermédiaires qui certes auraient pu ne jamais aboutir au succès mais sans lesquelles ce succès n'aurait tout simplement jamais été possible. Et comme je sais qu'on va me renvoyer l'argument du biais du survivant à savoir que ceux qui réussissent sont une minorité par rapport à ceux qui échouent, attention, je ne dis pas qu'il suffit de vouloir le succès pour le rencontrer. Je dis qu'il est nécessaire de le vouloir, comme il est nécessaire de postuler dans une entreprise pour avoir une chance d'être embauché. La mécanique du succès fonctionne sur le principe de la sélection concurrentielle. Si vous passez un concours, la probabilité que vous échouiez est généralement plus élevée que la probabilité que vous soyez admis. Est-ce que ça signifie pour autant que vous ne devez pas travailler pour augmenter vos chances ? Tous ceux qui ont passé un concours une fois dans leur vie connaissent la réponse. Comme les note cet article m'ayant donné envie d'écrire cette vidéo, si le mérite existait et si l'on vivait en démocratie, on aurait une redistribution de la richesse typiquement similaire à celle que l'on peut trouver sur la redistribution des résultats de tests de QI ou encore des heures passées au boulot, en courbe de gauche donc. Or, la répartition de la richesse dans un pays ne répond pas à cette courbe. Et il se trouve qu'on n'a pas non plus de corrélation entre le fait d'être dans les plus riches et les plus talentueux, l'un n'impliquant pas l'autre. Le principe de Pareto nous montre que 80% de la population se partage 20% de la richesse, alors que les 20% restants se partagent 80% de la richesse. Les 20% les mieux lotis ne sont pas les 20% les plus talentueux ou les plus intelligents. Les 20% du principe de Pareto ne sont pas les 20% de la fin de la courbe de Gauss. La conclusion, et je pense que vous la connaissez déjà, pour devenir riche, ou connu, ou célèbre, pour avoir du succès en somme, ce n'est pas tant le talent qui importe. Dans cette partie de ta vidéo, tu t'appuies sur des données scientifiques pour démontrer que le succès n'est pas conditionné par le mérite. Et c'est un argument que j'aurais été tout à fait prêt à partager si tu n'avais pas toi-même démoli dans les secondes qui suivent. Car je ne sais pas si tu t'en es rendu compte, mais en concluant que le mérite n'existe pas, tu invalides en une seule phrase toute la démonstration qui précède. Je vais revenir sur ton argumentation parce que c'est très important que tout le monde comprenne. Tu montres, chiffre à l'appui, que la courbe du mérite et la courbe du succès ne sont pas corrélées. Autrement dit, tu relèves à juste titre que le talent et le travail ne sont pas les seuls facteurs de la réussite, ce qui rejoint au passage mon développement précédent sur la mécanique du succès. Mais au lieu d'y voir une anomalie, une injustice ou tout bonnement quelque chose qui devrait nous interroger, tu conclues la séquence en disant que c'est normal car le mérite n'existe pas. Alors là, j'ai vraiment du mal à comprendre. Parce que de deux choses l'une montait. Soit on déplore que les plus talentueux sont appliqués. Soit on considère que le mérite n'existe pas, comme tu l'affirmes, mais dans ce cas-là, il n'y a pas de problème en fait. On ne peut pas à la fois nier l'existence du mérite et être chagriné du fait que le mérite n'est pas récompensé comme il devrait l'être. Ce que je veux dire, c'est que si tu t'étonnes que le succès ne soit pas corrélé au mérite, c'est justement parce que tu estimes que ce mérite existe bel et bien. Parce que ces courbes ne disent pas que le mérite n'existe pas. Ça, c'est toi qui l'affirmes. Ce que disent ces courbes, c'est que le mérite n'est pas un facteur déterminant dans la mécanique du succès. Et puis d'ailleurs, depuis le début de cette vidéo, on parle uniquement du mérite des personnes qui accèdent à la célébrité ou à la richesse. Mais si on ramène ça au manutentionnaire qui se lève à 3h du matin ou à la caissière de chez Auchan payée au SMIC, est-ce que tu diras que ces personnes n'ont pas de mérite ? C'est ça en réalité qui m'a poussé à faire cette vidéo parce qu'autant je comprends l'idée qu'il y a des métiers où le succès n'est pas lié au mérite, comme les métiers de la bourse ou à la spéculation en général, autant déclarer purement et simplement que le mérite n'existe pas, c'est une affirmation qui a des conséquences beaucoup plus lourdes. On ne se connaît pas et je ne voudrais pas te prêter des opinions qui ne sont pas les tiennes. Mais tu m'as plutôt l'air de quelqu'un qui défend les classes populaires. Donc quand tu dis que le mérite n'existe pas, tu dis au prolo qui fait les 3,8 ou à la mère de famille qui charbonne pour payer son loyer qu'ils n'ont pas plus de mérite que le trader de Wall Street ou le rentier immobilier. C'est ça la conclusion logique de ton raisonnement. Tu ne le dis pas parce que tu ne le penses pas, mais l'argumentation que tu défends conduit à cette conclusion que tu le veuilles ou non. Pourquoi devrait-on s'élever contre les inégalités sociales si les dominés n'ont pas plus de mérite que les dominants ? Pourquoi devrait-on trouver injuste que ceux qui travaillent gagnent moins que ceux qui font travailler les autres à moins justement d'accorder une valeur à la notion de mérite ? En fait, j'ai l'impression qu'il y a un gros malentendu quand on parle du mérite, c'est qu'on confond le mérite et le privilège. Tu en parles un peu plus loin dans ta vidéo, mais je vais aborder ce point maintenant parce que c'est très important. Le mérite, ce n'est pas le privilège. Le mérite, c'est l'antidote contre le privilège. Le privilège, c'est ce dont on hérite par notre naissance, c'est-à-dire de manière parfaitement indépendante de nos efforts. Alors que le mérite, c'est justement la construction de notre réussite par nos efforts personnels. Et d'ailleurs, tu reconnais toi-même dans ta vidéo que la méritocratie a rendu la société plus égalitaire au moment de l'abolition de la monarchie, étant donné qu'elle mettait fin au privilège de l'aristocratie. Tu affirmes que le privilège, tu le mérites, ce avec quoi je suis totalement d'accord, et dans le même temps, tu fais comme si c'était la notion de mérite qui posait problème. Il y a une incohérence. On ne peut pas à la fois dénoncer les privilèges et critiquer le mérite, comme on ne peut pas à la fois défendre les travailleurs et nier le mérite des travailleurs. Et si je te rejoins entièrement sur le fait que la réussite est hélas bien souvent une affaire de privilège, c'est justement parce qu'elle n'est pas une affaire de mérite et encore moins une affaire de hasard. Un enfant de couvreur zingueur ne part pas avec le même bagage qu'un fils de prof qui emmène ses gamins au musée tous les premiers dimanches du mois ou qu'une avocate qui paye des cours d'anglais à ses gamins dès la maternelle. Comme le défend bien ce papier, la méritocratie est en effet aujourd'hui largement devenue une parentocratie, c'est-à-dire un système où la reproduction sociale est très largement conditionnée et décidée par vos parents. On est comme retourné à la case départ. La sociologie nous le rappelle sans cesse en nous montrant à quel point l'origine et la position sociale sont des facteurs bien plus déterminants dans le succès que tout le reste finalement. Comment défendre l'égalité des chances dans un environnement où tout le monde ne part pas du même endroit ? À ce moment de ta vidéo montée, j'oserais dire que tu me donnes raison puisque tu abordes enfin la question des privilèges qui me semble, et là je te rejoins, la question déterminante. Puisque comme toi, je ne crois pas en l'égalité des chances au sens où les inégalités sociales sont un fait et qu'elles déterminent en grande partie nos chances de parvenir ou pas au succès. Donc oui, clairement, un fils de médecin a plus de chances de devenir médecin que le fils du boulanger ou la fille de la fleuriste. Mais est-ce que tu vois montée que ce que tu dis à ce moment précis de ta vidéo entre totalement en contradiction avec ton argumentation sur la chance ? Tu dis, et je reprends tes mots, que la sociologie nous rappelle que ce sont ces privilèges qui constituent les facteurs déterminants du succès. Mais si le facteur déterminant du succès, c'est l'origine sociale, ça ne peut donc pas être la chance. Si l'origine sociale conditionne le succès, comment le succès pourrait-il être en même temps le fruit du hasard ? C'est vraiment quelque chose qui m'a frappé dans ta vidéo. Ce revirement argumentatif qui te fait passer de l'argument du hasard à l'argument du déterminisme social, alors même que le déterminisme social, c'est le contraire du hasard. À moins d'aller dans un raisonnement qui consiste à dire « Oui, mais l'origine sociale, on ne l'a pas choisi, donc quelque part, c'est du hasard. » Mais je ne pense pas que ce soit ça, parce qu'à ce moment-là, ça revient à dire que tout est hasard et que rien n'est hasard. Donc ça n'a pas de sens. Pourquoi pas, après tout, on peut partir dans des paradoxes métaphysiques, ça ne me dérange pas du tout, c'est ma passion. Mais d'un point de vue sociologique, soit on explique le succès par le déterminisme social, soit on l'explique par le hasard, mais pas les deux à la fois. C'est juste une question de cohérence logique, en fait. Quelle que soit l'option qu'on privilégie, il y en a forcément une des deux qui se retrouve exclue. Et c'est un peu ça le problème avec les affirmations radicales en philosophie, c'est-à-dire les explications monocausales, c'est qu'il y a forcément un moment où on rencontre une limite qui fait qu'on est obligé de se contredire. Et pour te montrer en quoi ces deux arguments sont contradictoires l'un avec l'autre, on va prendre un exemple emblématique qui est l'exemple des grandes écoles. Qui va dans les grandes écoles ? Ce sont les enfants des familles aisées en règle générale, ce sont les privilégiés. Et pourquoi ces enfants vont-ils dans les grandes écoles ? Précisément parce que leurs parents savent qu'en passant par une grande école, ils auront beaucoup plus de chances de réussir. Et donc si le succès n'était qu'une affaire de chance, si vraiment c'était le hasard qui décidait, il n'y aurait aucune raison d'envoyer ces enfants dans des grandes écoles. On se contenterait de miser sur la chance comme on mise sur un numéro à la roulette du casino. Le raisonnement d'un parent qui envoie son enfant dans une grande école, il est très simple. C'est de se dire si mon enfant passe par une grande école, il aura plus de chances qu'un autre d'être pris dans une grande entreprise, il aura donc plus de chances d'avoir des prétentions salariales élevées, il aura donc plus de chances de réussir sa vie. Et le fait est que ce raisonnement est parfaitement valide. C'est la logique même de la reproduction sociale dont tu parles dans ta vidéo et que Bourdieu a théorisée à travers les notions de capital culturel et de domination symbolique. Passer par une grande école, c'est réduire autant que faire se peut l'influence du hasard, c'est mettre toutes les chances de son côté. Et quand on met toutes les chances de son côté, c'est qu'on a décidé de supprimer le facteur chance. Sur YouTube, c'est également vrai. La position au sein du microcosme social, c'est-à-dire ce que certains appelleraient le YouTube game, c'est déterminant. Tout comme le fait d'avoir un bagage intellectuel et technique fort si, comme moi, vous faites de la vulgarisation. Un portage ou une collab peuvent apporter bien plus de monde que des années de travail acharné. Des capacités techniques en vidéo pour vous faire épargner, je sais pas moi, disons, un ou deux ans de galère si on compare votre situation avec celle de vos pairs. Et encore, on n'a pas parlé du matériel. Parce que commencer avec une webcam ou le GH5 de Panasonic que j'utilise actuellement, ça change la façon dont on va vous juger sur votre image. Parce que si c'est pas impossible d'avoir un truc propre avec une Logitech 920, c'est vrai que c'est pas impossible, c'est quand même plus simple avec un truc qui filme en 4K, en flat, et qui peut faire du slow motion un peu stylé. Prenez-moi, par exemple. Le fait que j'ai sympathisé très tôt avec des gens de la bibliothèque d'Alexandrie, comme Nota Bene, Nico Pilote, les autres Dirty Biology, ben ça a certainement aidé ma chaîne à décoller. Soit par des partages ou tout simplement par des conseils techniques, des opportunités de boulot, des invitations en événements, moi je sais pas. J'ai travaillé avec Nico sur la chaîne Nota Bene, par exemple. Ça aurait pas été possible si nous n'étions pas de mieux amis à la base, quoi. Typiquement, ces relations ont apporté du boulot, de l'expérience, et donc une pérennisation de mon activité économique sur YouTube. Ça a joué de ouf. J'ai des amis qui ont des grosses communautés et qui partagent mes vidéos. Ça contribue aussi, certainement, à leur succès. Puis j'ai eu l'aide du CNC. Ça m'a permis d'investir dans du matos et de payer des costumes, des techniciens. Et cette aide a largement conditionné le succès critique en commentaire de cette dernière année. Et le step-up en termes de matériel, en termes de technique, en termes de durée, en termes de tout ce que vous voulez. Puis je bosse avec une société de prod aussi, où nous sommes plusieurs vidéastes. Puis les opportunités des uns deviennent souvent les opportunités des autres, quoi. Sans que le facteur talent soit le plus déterminant face à d'autres comme la disponibilité, le prix, la ligne éditoriale. Et c'est comme ça que j'ai eu une hors VPN, par exemple, qui a permis de me payer ma vidéo sur l'elfique. Et de payer Gaïle pour réaliser 3 plans 3D sur la vidéo qui parle de l'OVLANG. Des fois, ça tient vraiment encore à moins que ça. J'ai pu créer une langue pour la série Kohl's, par exemple, car quelqu'un a tagué mon nom sous un tweet de Timothée Hochet. Juste ça. Enfin bref. Sur YouTube comme ailleurs, l'égalité des chances ou le mérite sont des chimères et des fantasmes et donc des notions canuques. Alors là, mon cher Monté, j'ai trouvé cette séquence de ta vidéo particulièrement intéressante parce qu'elle illustre parfaitement ce que j'appellerais le biais du vainqueur ingrat. Le biais du vainqueur ingrat, ça consiste à dire « je suis parvenu au succès en suivant tel chemin, mais si vous suivez exactement le même chemin, il est quasiment certain que vous ne réussirez pas. » En fait, c'est exactement la même chose que le biais du survivant, mais dans le sens inverse. Au lieu de dire « le fait que j'ai réussi est la preuve que vous aussi vous pouvez réussir », tu dis « le fait que j'ai réussi est totalement indépendant de ce que j'ai entrepris pour réussir. » Tu expliques ton succès par le seul facteur chance pour nous expliquer que quoi qu'on fasse, la réussite ne dépend pas de nous. Comme un champion olympique du 100 mètres qui dirait « non mais les gars, je suis champion, mais en fait, j'ai eu de la chance, donc ça sert à rien de vous entraîner. » Et encore, si avec ça, on pourrait se dire « ok, soit, il relativise son succès parce qu'il n'a pas le sentiment d'être meilleur qu'un autre, très bien, c'est une preuve de maturité. » Mais en fait, pas du tout. Tu expliques toi-même comment s'est construit ton succès et en l'expliquant, tu montres que ton succès n'est en rien le fruit du hasard. Parce que si je résume ce que tu dis dans ta vidéo, c'est que si tu n'avais pas fait tout ce que tu as fait, tu n'aurais jamais rencontré le succès. C'est très exactement ce que tu dis dans ta vidéo. C'est l'enchaînement de tout ce que tu as fait et de tout ce qui t'est arrivé qui t'a conduit à ta situation actuelle. Mais ça, mon ami, ça ne s'appelle pas de la chance. Ça s'appelle saisir les opportunités. Et je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire que les opportunités se sont créées indépendamment de ta volonté et que par conséquent, tu n'as aucun mérite qui se sont présentées à toi étaient totalement indépendantes de tes actions. Moi, ce que je te dis, c'est que ce sont tes actions qui ont permis aux opportunités de se créer. Alors oui, la chance t'a aidé au sens où elle a amplifié les retombées de ton travail. Et d'ailleurs, tu parles de la chance mais tu n'évoques jamais la malchance qui fait que les deux phénomènes aléatoires se compensent. Et ces compétences techniques qui t'ont aidé, il a bien fallu que tu les acquières. Ces amis avec lesquels tu as fait des collabs, il a bien fallu qu'ils deviennent tes amis. Cet internaute qui t'a tagué sur Twitter, il a bien fallu que tu fasses des vidéos pour qu'ils te connaissent. Il a bien fallu que tu agisses pour créer ces opportunités que tu as ensuite exploitées à ton avantage. Mais il ne se serait rien passé si tu n'avais rien fait en amont. Ce que je veux dire, c'est que sans même t'en rendre compte, tu viens de décrire précisément ce que j'ai appelé tout à l'heure la mécanique du succès, à savoir toutes les actions secondaires qui concourent à l'obtention d'un résultat positif. En fait, j'ai l'impression que tu pars du principe que ce qui nous arrive est totalement étranger à nos actions et que si on n'a pas cherché à provoquer exactement ce qu'on a provoqué, on ne peut pas s'en attribuer le mérite. Parce qu'on est bien d'accord que nos actions ont une incidence sur la réalité et que quand on fait quelque chose, on crée forcément des opportunités qui n'auraient pas existé sans notre action. Si tu publies une vidéo sur YouTube, tu crées la possibilité que des gens la voient. Et parmi les gens qui vont la voir, il y en a qui vont l'apprécier. Et parmi ceux qui vont l'apprécier, il y en a qui vont la partager. Et parmi ceux qui vont la partager, il y en a qui seront suivis par une grosse communauté. C'est un simple effet de levier probabiliste. Plus ta vidéo sera vue, plus elle aura de chances d'être partagée par un internaute ayant une grosse communauté. Tiens regarde, j'ai même fait un graphique pour te montrer. Donc même si tu n'avais pas cet objectif en tête au moment où tu as publié ta vidéo, il n'empêche qu'en publiant ta vidéo, tu as créé les conditions pour que cet événement se produise. Ton action a déployé ses effets et même si cela n'était pas ton intention initiale. Le problème de l'argumentation que tu défends Monté, c'est qu'elle fait passer pour de la chance, ce qui relève en fait de l'initiative. Et que si on se met à appeler chance toutes les initiatives dont on ne contrôle pas l'intégralité des conséquences, parce que c'est ce que tu dis, tu dis que ce qui est partiellement imputable au hasard ne peut pas être inclus dans le mérite, ça revient à nier purement et simplement la valeur de tout ce qu'on entreprend. J'ai décidé d'appeler cette séquence le biais du vainqueur ingrat parce que sous des apparences d'humilité, humilité dont je ne doute pas qu'elle soit sincère et réelle dans ta démarche, le message que tu véhicules dans ta vidéo est un message non seulement contraire à la réalité, mais aussi profondément démobilisateur. Parce qu'il consiste à dire que quoi qu'on fasse et quel que soit nos efforts, le résultat ne dépend pas de nous. Et ça, comme je l'ai démontré tout au long de cette vidéo, c'est tout simplement faux. Quand j'ai lancé ma chaîne YouTube il y a maintenant un peu plus de deux ans, mon but n'était pas de devenir célèbre. Certaines de mes vidéos ont rencontré un réel succès, comme celles sur le stoïcisme ou celles sur Spinoza, qui ont enregistré plusieurs centaines de milliers de vues en appels quelques semaines, alors que j'y parle pendant plus de 40 minutes de concepts abstraits, sans aucun montage et sans avoir préparé mon texte. Quand j'ai vu que mes vidéos de philosophie plaisaient autant, je ne me suis pas dit que c'était de la chance. Je me suis dit que je venais de mettre le doigt sur un paramètre qui m'avait jusqu'alors échappé, un paramètre qui devenait, une fois que j'en avais pris conscience, un paramètre maîtrisable, à savoir que les gens s'intéressent aux vidéos de philosophie. Et aujourd'hui, quand je publie une vidéo scriptée avec un montage dynamique et qu'elle dépasse à peine les 10 000 vues, je ne me dis pas que le mérite n'existe pas. Je me dis seulement qu'il y a des paramètres du succès qu'on ne soupçonne pas forcément au départ et qu'on apprend à connaître à force de persévérance et d'expérimentation. Ça ne veut pas dire qu'il faut se lancer des fleurs et dire qu'on est le meilleur. Ça veut simplement dire qu'il est possible d'augmenter nos chances de réussir en agissant sur les paramètres maîtrisables et qu'il est trop facile de faire porter le chapeau au hasard. Si un jeune qui veut se lancer sur YouTube vient te voir en convention et te demande quel est ton meilleur conseil, qu'est-ce que tu vas lui répondre ? De faire confiance au hasard ? Permets-moi d'en douter. Mais la vérité, c'est que nous n'avons parfois aucun contrôle sur les événements. La plupart du temps, peut-être même. Donc nous ne sommes pas responsables ni maîtres de notre destin. Nous pourrions sinon prédire le succès. Et rien n'est moins aisé. Et là, les amis, je vous emmène du côté du déterminisme. Alors je ne vais pas vous refaire tout le débat terminologique que j'ai pu avoir avec M. Phi, qui serait bien plus précis et certainement bien plus pertinent sur la question. Mais le déterminisme est une notion selon laquelle tout est déterminé selon le principe de causalité par ce qui fut précédemment. Spinoza, qui a théorisé le nécessitarisme une notion très proche, explique alors qu'aucune liberté ne peut exister si nos choix sont orientés par des éléments et par des critères extérieurs. Le libre arbitre n'existe pas. Seule l'illusion du libre arbitre existe. Spinoza, ce grand philosophe du 17e siècle auquel on se réfère allègrement dès qu'on veut démontrer que le libre arbitre n'existe pas. Spinoza, grand penseur, mais Spinoza qu'on n'y généralement pas jusqu'au bout, car je note qu'à chaque fois qu'on mentionne Spinoza sur la question de la liberté, c'est toujours pour citer ce qu'il dit dans le livre 1 de l'éthique, son oeuvre principale, et jamais ce qu'il dit dans le livre 5, à savoir que la liberté humaine existe et qu'on peut l'atteindre. Dans le livre 1 de l'éthique, Spinoza explique en quoi tout est soumis au déterminisme implacable de la causalité. Si nous ne sommes pas libres, c'est parce que toutes nos actions mais aussi toutes nos pensées sont le résultat d'un enchaînement de causes et d'effets dont nous ne sommes que les réceptacles passifs. Spinoza montre que ce que nous appelons la liberté n'est en fait que l'ignorance des causes qui nous déterminent. Je crois être libre d'agir de telle ou telle manière quand je n'ai pas conscience de ce qui m'y pousse. C'est sur la base de ce même raisonnement que Spinoza réfute l'existence du hasard, car dans une vision déterministe, le hasard n'existe pas, il n'y a que des causes et des effets. Pour Spinoza, la liberté est une illusion au sens où, dans le règne des causes et des effets, tout a une raison d'être. Sauf que la liberté que conteste Spinoza, et ça, ça suppose de connaître un peu l'histoire des idées, c'est la liberté telle que définie par Descartes et par le christianisme, à savoir la liberté comme capacité à s'extraire de la chaîne de causalité, ce que Spinoza appelle l'indétermination. Spinoza nie l'indétermination, c'est-à-dire l'idée d'une liberté absolue, mais Spinoza ne nie absolument pas l'existence d'une liberté relative, ce qu'il appelle l'autodétermination. Il n'y a pas liberté absolue tout simplement parce qu'il est impossible de sortir de la chaîne des causes et des effets, mais ça ne veut pas dire que l'homme ne soit pas capable d'accéder à une liberté relative. Et pour te le prouver, je vais prendre un exemple très concret. Entre un homme accro à l'héroïne et un homme qui n'a aucune addiction à la drogue, lequel est le plus libre ? Est-ce que tu oserais prétendre qu'être accro à l'héroïne ne rend pas moins libre que de ne pas l'être ? Bien sûr que non. C'est bien la preuve que la liberté est quelque chose de graduel, ce n'est jamais un absolu, on est plus ou moins libre. Celui qui n'a aucune addiction à la drogue reste dépendant de l'oxygène qu'il respire, de la nourriture qu'il mange. Est-ce que pour autant, on irait dire que les deux situations sont équivalentes ? La liberté, ce n'est pas un interrupteur on-off. La liberté, c'est un intervalle sur lequel se déplace un curseur entre deux extrémités. Et la question que pose Spinoza, c'est de savoir comment monter le curseur le plus haut possible, même si on sait qu'il est impossible de s'affranchir de certaines contraintes inhérentes à notre condition d'être physique. Parce que si le libre-arbitre n'existe pas, alors l'endoctrinement n'existe pas non plus puisque l'endoctrinement suppose un libre-arbitre qu'il va dissoudre. Ça veut dire que l'addiction n'existe pas non plus puisque l'addiction suppose un libre-arbitre qu'elle va anéantir. Si le libre-arbitre n'existe pas, tout ce qui altère le libre-arbitre n'existe pas non plus. Et c'est ça le problème quand on nie purement et simplement l'existence du libre-arbitre, c'est que ça revient à nier tout ce qui diminue notre libre-arbitre, de l'addiction à l'hallucination en passant par la contrainte physique ou la manipulation psychologique. La liberté, ça n'est pas et ça ne sera jamais un absolu. Et pour le comprendre, il suffisait d'aller jusqu'au bout de la lecture de l'éthique, jusqu'au livre 5, dans lequel Spinoza nous explique comment la raison peut nous aider à desserrer l'emprise de nos passions sur le corps et d'agir en individu libre. J'ai achevé ce que je m'étais proposé d'expliquer concernant la puissance de l'âme sur ses passions et la liberté de l'homme. Les principes que j'ai établis font voir clairement la supériorité du sage sur l'ignorant que l'aveugle passion conduit. Celui-ci, outre qu'il est agité en mille sens divers par les causes extérieures et ne possède jamais la véritable paix de l'âme, vit dans l'oubli de lui-même, de Dieu et de toute chose. Et pour lui, cesser de bâtir cesser d'être. Au contraire, l'âme du sage peut à peine être troublée. La voie que j'ai montrée pour atteindre jusque-là paraîtra pénible sans doute. Et certes, il faut qu'un but si rarement atteint soit bien difficile à poursuivre. Car si le salut était sous la main, comment se ferait-il qu'il fût négligé par presque tous ? Tout ce qui est beau est difficile autant que rare. Spinoza, éthique, fan du livre 5. Et c'est ça que je reproche à ceux qui prétendent que le libre-arbitre n'existe pas, c'est de partir d'une définition de la liberté qui n'a aucun sens d'un point de vue humain. C'est qu'il prélève quelques citations chez un philosophe qu'ils n'ont généralement pas lu sans en avoir saisi la portée profonde et véritable. En conclusion, mon cher Monté, je salue ton travail de pédagogie que je trouve absolument positif et les personnes comme toi sont très précieuses sur YouTube. Mais je t'invite à faire preuve de davantage de nuances quand tu abordes des sujets philosophiques car contrairement à d'autres disciplines, c'est un domaine dans lequel la compréhension est tributaire de l'interprétation et une interprétation un peu trop simpliste peut nous conduire à des erreurs de jugement. Le problème de la liberté est un problème complexe en philosophie et même si la sociologie démontre que nous sommes en grande partie gouvernés par des déterminismes sociaux, le fait est qu'il ne suffit pas de proclamer que nous ne sommes pas libres pour nous débarrasser de ce fardeau proprement humain qu'est la liberté. Merci d'avoir regardé cette vidéo, n'oubliez pas de laisser un pouce, n'oubliez pas de la partager, de la commenter. Rejoignez-moi sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Twitter, tous les liens sont dans la description. Merci infiniment à tous les souscripteurs et à tous ceux qui me soutiennent sur Tipeee. On se retrouve prochainement pour un nouvel épisode et d'ici là, plus que jamais, soyez sages. Sous-titrage ST' 501